Récemment, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante qui pourrait changer le cours entier de l'exploration de Mars. Apparemment, il y a des océans d'eau liquide sur la planète rouge. Donc, l'avenir semble prometteur. Nous pourrions utiliser cette eau pour soutenir les missions futures, et ensuite même nous relocaliser sur Mars, puisque nous n'aurions pas besoin de nous inquiéter de l'endroit où obtenir ce liquide précieux. N'est-ce pas ? Eh bien, il y a un gros problème. Ces océans d'eau liquide sont à l'intérieur de Mars, si profondément enfouis que nous ne sommes pas susceptibles d'y arriver. Du moins, c'est ce qu'affirme une nouvelle analyse des données sismiques collectées par l'atterrisseur Mars InSight. D'énormes réserves d'eau liquide semblent être la meilleure explication pour certaines anomalies sismiques de la planète rouge. Ainsi, toute cette eau précieuse est hors de notre portée. Mais nous devons la trouver pour résoudre le puzzle de l'histoire aquatique de notre voisin rougissant et poussiéreux. Et la première chose que nous devons faire est d'identifier où se trouve l'eau et en quelle quantité la planète la cache. Maintenant, nos rovers s'affairent à la surface de la planète rouge, recueillant toutes les données disponibles sur la géologie de la surface de la planète. Et il devient de plus en plus évident que Mars était autrefois recouverte d'eau. De nombreux facteurs, des terrains martiens aux anciens lits de lacs asséchés et au delta, suggèrent ce qu'il fut un temps où la planète était assez détrempée. De nos jours, il y a encore un peu d'eau à la surface, et juste en dessous de la surface de Mars. Mais elle est sous forme de glace et n'étant rien comparable à ce que Mars avait dans le passé lointain. Pour comprendre combien il aurait pu y avoir sur la planète rouge il y a des milliards d'années, nous devons savoir où toute cette eau est allée. Il y a deux endroits où l'eau aurait pu aller, dans l'espace ou vers l'intérieur de Mars. Ensuite, elle aurait pu être isolée sous forme de réservoirs liquides, ou de dépôts de glace. Actuellement, nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau qui s'est échappée autrefois. Mais maintenant, nous pouvons enfin en savoir plus sur le centre visqueux de la planète rouge. Tout cela grâce à l'atterrisseur Mars InSight. Il ne fonctionne plus. Mais de novembre 2018 à décembre 2022, il écoutait les bourdonnements et les grondements et surveillait l'activité sous ses pieds. Le fait est que les ondes acoustiques, générées par l'activité sismique en profondeur à l'intérieur de la planète, peuvent changer en fonction de la composition et de la densité du matériau à travers lequel ces ondes se déplacent. Et les scientifiques peuvent obtenir beaucoup d'informations en analysant le comportement des ondes sismiques. Dans ce cas, ils ont utilisé un modèle similaire à ceux utilisés pour cartographier les gisements de pétrole souterrain et les aquifères sur notre planète. Puis, avec l'aide de ce modèle, ils ont analysé les données recueillies par InSight sur Mars. Ils ont découvert que la meilleure explication pourrait être qu'il y avait une couche de roche fracturée, dont les fissures étaient remplies d'eau profondément sous la surface de la planète rouge. Cette couche pourrait se trouver à une profondeur de 11 à 19 kilomètres. C'est pourquoi il serait extrêmement difficile pour les futures missions d'y accéder. Et pourtant, la nouvelle découverte pourrait nous aider à comprendre le cycle de l'eau martien. Confirmer l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide peut nous donner un aperçu de ce que le climat sur Mars était autrefois, ou de ce qu'il pourrait être un jour. Et si Mars avait eu beaucoup d'eau autrefois, elle aurait pu être habitable dans un passé lointain et pourrait le redevenir à l'avenir. L'eau est cruciale pour la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, les réservoirs d'eau souterrains sur la planète rouge pourraient déjà être habitables. Peut-être qu'en ce moment même, de minuscules micro-organismes ou même des créatures tentaculaires vivent leur vie dans le confort de leur demeure souterraine. Sur Terre, des mines ultra-profondes abritent de la vie. Et le fond de l'océan, avec ses pressions immenses et incroyables, n'est pas non plus dépourvu de vie. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve de vie sur Mars. Mais pour l'instant, il semble que cet endroit ait le potentiel de soutenir la vie. Les données d'Insight ont montré qu'il n'y a probablement pas beaucoup de glace d'eau dans la croûte supérieure de la planète, du moins dans la région autour de l'atterrisseur. Mais s'il s'avère qu'il y a une couche riche en eau plus profondément sous la surface et s'étendant autour de tout le globe de la planète, alors il y aurait suffisamment d'eau pour remplir les lits des anciens océans et même plus. Mars n'est pas le seul endroit en dehors de la Terre où il y a de l'eau ou où nous pourrions un jour trouver de l'eau. Prenons par exemple la bonne vieille Lune. Sur le satellite naturel de la Terre, on peut trouver de l'eau partout à la surface. Mais ce n'est pas l'eau que vous imaginez peut-être. Sur la Lune, l'eau reste principalement sous forme de glace et elle est répartie de manière inégale. Par exemple, les pôles de la Lune sont des régions qui ne reçoivent jamais la lumière du Soleil. C'est pourquoi elles sont extrêmement froides. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de glace là-bas. La glace dans ces zones est également souvent mélangée avec le sol lunaire et se cache profondément sous la surface. Ensuite, il y a Encelade, la sixième plus grande Lune de Saturne. En réalité, elle n'est pas si grande, seulement en 505 km de diamètre. En d'autres termes, cette Lune est suffisamment petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. Oh, nous devrions essayer cela. Fait intéressant. Lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois à Saturne, les chercheurs s'attendaient à ce qu'Encelade soit une boule de glace gelée. Mais ce qu'ils ont vu, ce sont des panaches de particules de glace et de vapeur d'eau jaillissant de geysers à la surface de la Lune. Il était clair qu'il y avait un océan massif entre le noyau rocheux de la Lune et sa coquille de glace. Ensuite, il y a la Lune de Jupiter, Europe. Les scientifiques pensent que ce monde est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire en ce qui concerne la recherche de nouvelles formes de vie. Cela s'explique par le fait qu'Europe possède un immense océan d'eau salé d'une profondeur allant de 64 à 161 km. Et même s'il se trouve sous une couche de glace qui serait probablement épaisse de 16 à 32 km, il est encore potentiellement habitable. Les astronomes croient que des panaches d'eau pourraient jaillir des fissures de la coque de glace et libérer le contenu de l'océan de la Lune dans l'espace. La température, la pression et la chimie sont très différentes sur Europe. Et les astronomes ne savent pas encore comment la glace se comporte là-bas. C'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas encore déterminé à quelle profondeur ou quelle taille sont les réservoirs d'eau sur Europe et combien de temps ils ont besoin pour se recongeler. Mais parmi tous les endroits où nous pourrions trouver de l'eau dans l'univers, le plus bizarre est probablement l'espace ouvert. En 2011, deux équipes d'astronomes ont découvert un nuage d'eau flottant librement parmi les étoiles. C'était le plus grand et le plus éloigné réservoir d'eau jamais détecté. Donc, ce nuage massif de vapeur d'eau entoure un trou noir, mais pas n'importe quel trou noir. C'est un quasar situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Les conditions autour de ce quasar doivent être vraiment spéciales pour créer une telle quantité d'eau. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume de toute l'eau de la Terre. Cela suffit à donner à chaque personne sur la planète l'équivalent de l'eau de toute une planète, 20 000 fois. Ça semble fou, non ? Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau s'est formé seulement 1,6 milliard d'années après la création de l'univers lui-même. Cette découverte est encore un autre signe que l'eau a existé partout dans l'univers, même à ses débuts. Mais voici le point culminant. Jusqu'à cette découverte, les scientifiques n'avaient jamais détecté de vapeur d'eau aussi loin dans le temps. Bien sûr, il y a de l'eau dans notre galaxie, la voie lactée, mais la plupart est gelée dans la glace. Cette découverte repousse vraiment les limites de ce que nous savons sur l'eau dans l'univers. Imaginez un monde où le paysage rouge et stérile de Mars est transformé en un verger luxuriant et verdoyant. Un monde où l'eau coule librement, sculptant des canyons et créant des lacs et des océans. Pouvons-nous créer un tel monde en « apportant de l'eau terrienne sur Mars » ? Ne vous précipitez pas pour dire « non ». Explorons cette possibilité. Bien, disons que nous pourrions magiquement transporter toute l'eau de la Terre vers Mars. Cette cargaison immense serait une folie en termes d'ingénierie et de logistique. Alors, comment ferions-nous ? Sachez tout d'abord qu'il s'agirait de millions et de millions de litres d'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Il nous faudrait des réservoirs d'une capacité incroyable pour contenir tout ça. Et il nous faudrait trouver comment les lancer dans l'espace. Une technologie hyper développée serait nécessaire, ainsi qu'une grande quantité de carburant. Nous pourrions créer une flotte entière de navettes spatiales, spécialement conçues pour cette tâche. Imaginez ça, de gigantesques vaisseaux-citernes remplis de tonnes d'eau soigneusement recueillies, décollant de la surface de la Terre et projetées dans l'espace à une vitesse inimaginable. Plutôt cool comme spectacle, non ? Mais une autre solution, sans doute plus efficace, serait de lancer sur un temps plus long un grand nombre de petits vaisseaux, chacun transportant une petite quantité d'eau jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment sur la planète rouge. Imaginons donc que nous ayons réussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Après être arrivés sur Mars, il nous faudrait distribuer toute cette eau aux quatre coins de la planète. Un réseau de tuyaux souterrains serait nécessaire, ou des drones réservoirs envoyés dans différentes directions. Ce n'est là que le début est, comme vous pouvez le voir, les ressources et la logistique requises sont déjà colossales. De plus, une opération de cette ampleur nécessiterait d'immenses efforts coordonnés de la part des scientifiques, des ingénieurs et des agences spatiales. Et n'oublions pas les coûts. Pas étonnant que les scientifiques ne voient trop pas vraiment cela comme un projet viable. Mais l'échelle de cette opération n'est pas le seul problème. Imaginons que nous ayons tout compris et apporté cette eau de la Terre vers Mars. Et maintenant ? Eh bien, croyez-le ou non, ce serait presque complètement inutile. Notre principal défi, ce serait l'atmosphère et le climat actuel de Mars. Mars est un désert sec, avec une atmosphère qui ne représente environ qu'un pour cent de la masse de l'atmosphère terrestre. Du coup, toute cette eau versée à sa surface s'évaporerait très vite. Il serait difficile de créer un environnement stable si tous les lacs s'asséchaient en quelques secondes seulement. Et si l'eau ne s'évaporait pas, alors au contraire, elle se transformerait en glace. La température à la surface de Mars est bien en dessous de zéro. Une atmosphère ténue ne fait qu'aggraver les choses. Un autre défi est le champ magnétique de Mars est très faible, ce qui veut dire qu'elle est peu protégée contre les vents solaires. Les vents solaires sont des flux de particules chargés, projetés par le Soleil. Et ils sont plutôt dangereux. Ils pourraient éliminer toute l'eau qu'on aurait déposée sur la planète. De plus, le rayonnement solaire sur Mars est beaucoup plus fort que sur Terre. La tâche de conserver de l'eau liquide serait donc encore plus difficile. Et enfin, n'oublions pas qu'il nous faudrait aussi purifier cette eau afin de la rendre potable. Mais n'abandonnons pas ! Si nous restons super optimistes, nous pouvons toujours essayer de résoudre ces problèmes. En gros, nous devons trouver un moyen de conserver de l'eau liquide quelque part pendant longtemps, en nous assurant qu'elle ne gèle ni ne s'évapore. Alors, on fait comment ? Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Premièrement, l'isolation. Nous pourrions envelopper tous nos conteneurs dans des matériaux isolants, dans de la mousse par exemple, ou un matériau réfléchissant qui empêcherait l'eau de geler. Deuxièmement, le chauffage. Nous pourrions utiliser des chauffages et autres appareils pour empêcher la congélation, même des couvertures à thermique. Mais cela nécessiterait beaucoup d'énergie, et ce serait très difficile. Troisièmement, des réservoirs souterrains. Nous pourrions creuser de grands trous et les recouvrir d'un matériau transparent qui laisserait passer la lumière du soleil. Ainsi, notre eau resterait bien au chaud. Quatrièmement, la salinité. Ajouter une petite quantité de sel ou d'autres minéraux dissous dans cette eau peut abaisser son point de congélation. Mais il nous faudrait énormément de sel pour les quantités dont nous parlons. Cette méthode n'est pas très efficace. Et enfin, cinquièmement, une serre. Nous pourrions construire une serre, ou une autre structure capable de capturer la chaleur pour créer un environnement semblable à celui de la Terre. Cette option est probablement la meilleure. Après tout, une serre nous permettrait également de faire pousser des plantes et d'autres organismes. Hourra, la vie ! Bien, admettons que nous avons découvert un moyen de stocker notre lot sur Mars et de la conserver à l'état liquide. Et maintenant, quel impact cela aurait-il sur Mars ? En fait, ce serait formidable. Si nous déversions toute cette eau sur Mars, le climat de ce désert rouge en serait radicalement transformé. Tout d'abord, nous pourrions créer ce qu'on appelle un effet de serre. C'est lorsque les gaz dans l'atmosphère d'une planète retiennent la chaleur, provoquant une augmentation de la température globale. Et oui, c'est plutôt mauvais pour la Terre. Mais pour Mars, dont les températures divarièrent entre 21 degrés Celsius et moins 159 degrés Celsius, ce serait génial. Cela pourrait entraîner un épaississement de l'atmosphère et conduire à la fonte des calottes glaciaires. Ne serait-ce pas incroyable ? D'un désert stérile, Mars deviendrait soudain une Terre 2.0. Cela signifie également que l'atmosphère de la planète changerait. Par exemple, les modèles météorologiques. Des nuages se formeraient sur Mars. La pluie commencerait à tomber. Et la pluie, comme nous le savons, fait passer l'eau d'une région à une autre. Ce qui signifie que la végétation serait régulièrement arrosée. Mais tout ça n'est que spéculation. Nous ne pouvons pas être complètement sûrs du type d'impact qu'un transport d'eau sur Mars pourrait avoir sur le climat de la planète. Peut-être que pour créer cet effet de serre, il nous faudrait beaucoup plus d'eau que ce que nous pouvons transporter. Mais si malgré tous ces défis, nous réussissions notre mission et rendions Mars plus chaude et plus humide, la vie y naîtrait-elle ? Euh, malheureusement, c'est très improbable. Oui, l'eau est cruciale au développement de la vie. Mais ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin. La composition du sol martien n'est pas très favorable à la vie. Il est constitué du régolithe, qui est lui-même essentiellement composé de poussière, de sable et d'autres matériaux qui n'ont pas grand-chose à apporter aux plantes et autres organismes. Théoriquement, nous pourrions terraformer Mars. La terraformation est un modification graduelle d'une planète, un lent processus qui lui permet un jour d'abriter la vie. Mais c'est extrêmement complexe, difficile et coûteux. Et au fait, que deviendrait notre Terre dans cette histoire ? Nous lui avons volé pas mal d'eau, n'est-ce pas ? Du point de vue de la Terre, ce transport d'eau vers Mars nécessiterait une énorme quantité de ressources, de l'énergie mais aussi différents matériaux. Et la quantité d'eau nécessaire serait littéralement stupéfiante. Une perte aussi importante dans les réserves terriennes aurait un impact significatif sur notre planète, surtout dans les régions où l'eau est déjà rare. Donc, en gros, c'est vraiment une mauvaise idée, peu importe le point de vue. Oui, ça peut sembler intéressant, mais ce n'est pas du tout un projet viable. Cela nécessiterait trop de ressources, trop d'argent, et ça ne vaudrait même pas le coup. C'est pourquoi les scientifiques et les agences spatiales ne prennent pas cette idée au sérieux. En outre, nous avons des objectifs beaucoup plus réalistes et réalisables dans le domaine de l'exploration martienne. Par exemple, nous étudions la géologie, l'atmosphère et la possibilité d'une vie passée ou présente. Nous espérons ainsi trouver des ressources nos capables de constituer la base de futures explorations humaines. En somme, nous avons encore pas mal de travail avant de pouvoir commencer à envisager sa colonisation. Écoutons donc de près ce que nous disent nos scientifiques. Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux ? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Goode, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche, aux formes étranges, est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émerge de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vies extraterrestres, a bien été forcée d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de fées. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient d'osso que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de fées sur Terre. On les appelle également pyramides. ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elle pourrait nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement quatre jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu ? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du Rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse, là, d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du Rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du Rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du Rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient à Hamd et pas mal de choses, à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repérée en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvée sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ces vents violents qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogwallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet. Mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux ? Le rover Curiosity a causé le plus grand témois lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistante à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Sidonia-Mensee est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient maré pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Sidonia était-elle autrefois une zone côtière ? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejetée comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, ben oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire et qui ressemble à la tête d'un ours avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars ? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion appelée paréidolie. La paréidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela et ne pas trop laisser courir notre imagination. De toutes les créatures de notre planète, celle-ci pourrait bien être la seule capable de survivre aux conditions extrêmes de Mars. Le tardigrade. Ces petits êtres sont également appelés oursons d'eau ou cochons de mousse en raison de leur apparence singulière. On les trouve littéralement partout sur Terre. Des dunes côtières aux montagnes, des luxuriantes forêts tropicales amazoniennes aux paysages arides de l'Antarctique. Bien que certains tardigrades vivent sur Terre, ces créatures nécessitent une fine pellicule d'eau autour de leur corps pour assurer les échanges gazeux et maintenir leur hydratation. C'est pourquoi ils préfèrent des sols humides, les mousses ou les feuillages couverts d'eau. En tant qu'animaux aquatiques, ils privilégient généralement des milieux d'eau douce comme les lacs, rivières et étangs. Vous n'avez probablement jamais rencontré ces incroyables animaux auparavant, car ils ne mesurent qu'à peine un demi-millimètre de long, ils sont à peine visibles à l'œil nu. Mais étant pratiquement immortels, ils ont également développé des techniques de survie exceptionnelles. Si nous les embarquions dans un petit vaisseau spatial pour les envoyer sur Mars, ils seraient d'abord quelque peu contrariés par la température. Certes, ils peuvent survivre dans une fourchette thermique extrêmement large, allant de moins 272 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. Pourtant, Mars a beau paraître ardente en photo, mais en réalité, elle est bien plus froide que la Terre. En effet, les températures y sont extrêmement basses, car Mars est plus éloignée du Soleil et possède une fine atmosphère, ce qui fait qu'elles peuvent descendre jusqu'à moins 129 et grimper jusqu'à 21 degrés Celsius. À titre de comparaison, sur Terre, la température la plus basse a été enregistrée en Antarctique avec moins 89 degrés Celsius, tandis que la plus élevée a été relevée en Californie, dans le comté d'Ignaud, à 56 degrés. Les tardigrades sont aussi très résistantes aux pressions élevées. Ils peuvent supporter une pression 6 fois supérieure à celle trouvée au fond de l'océan. En effet, pour chaque 10 mètres parcourus sous la surface, la pression double. Ainsi, à une profondeur de 3 800 m, la pression est 383 fois plus forte qu'à la surface. Dans les zones les plus profondes de l'océan, elle peut même atteindre 1100 fois celle de la surface. La pression sur la planète rouge est environ 6 fois supérieure à celle des abysses océaniques. Cela ne faciliterait guère l'adaptation de ces petites créatures. Elles devraient évoluer au cours des prochaines générations pour devenir encore plus résistantes et pouvoir ainsi survivre aux conditions de la planète Mars. La nourriture serait également un problème majeur pour eux. Certains tardigrades se nourrissent principalement de plantes comme la mousse, les algues ou certaines plantes à fleurs accompagnées de quelques bactéries. D'autres sont carnassiers et consomment de plus petits tardigrades ou d'autres organismes microscopiques. Or, ils ne trouveraient rien de tel sur Mars. Il faudrait donc équiper leurs petits vaisseaux spatiaux de réserves alimentaires suffisantes qu'ils pourraient aspirer au moyen de leur bouche tubulaire. Un autre défi de taille serait l'eau. La planète rouge est aujourd'hui un désert sec et poussiéreux. Bien que les rives et delta asséchées témoignent d'un passé où l'eau coulait à sa surface. On a longtemps cherché à comprendre où cette eau a bien pu disparaître. Mais il est probable qu'une grande partie de cette eau ancienne se soit retrouvée piégée dans les minéraux de la croûte martienne. Des études antérieures suggéraient que la majeure partie de cette eau s'était échappée dans l'espace lorsque le rayonnement solaire avait désintégré l'atmosphère de Mars. Toutefois, des recherches plus récentes ont montré que seule une petite quantité d'eau s'était échappée, tandis que l'essentiel était encore présent, dissimulé et attendant d'être découvert. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert des traces de minéraux hydratés sur les pentes de Mars où ils ont observé d'étranges traînées sombres qui semblaient s'écouler en contrebas. Ce phénomène se produit principalement pendant les saisons chaudes et disparaît lorsque les températures chutent. Ces écoulements saisonniers sur Mars, également appelés écoulements sombres équatoriaux ou RSL, pourraient être la preuve de la présence d'eau liquide sur Mars. Les scientifiques ont trouvé certains minéraux qui renforcent cette hypothèse. Ils peuvent abaisser le point de congélation de l'eau, un peu comme le sel sur les routes glacées. C'est pourquoi ils pensent qu'un flux souterrain peu profond d'eau sommâtre pourrait être responsable de ces traînées. Les tardigrades, vraisemblablement dotées d'instincts exceptionnels, pourraient détecter la présence d'eau sur Mars bien avant nous. Et même s'ils n'y parvenaient pas immédiatement, ils disposeraient de stratégies pour survivre pendant un moment. Par exemple, lorsqu'ils perdent 99% de leur contenu en eau, ils peuvent de mettre en pause la plupart de leurs fonctions vitales et demeurer dans cet état pendant plusieurs années. Ces créatures peuvent absorber des impacts extrêmement puissants qui écraseraient d'autres animaux, y compris les humains. Ils résistent également à des niveaux de radiation si élevés qu'ils seraient fatals à quiconque. Si un jour nous envoyons des tardigrades sur Mars, ce ne sera pas leur première aventure spatiale. En 2019, une sonde baptisée Bereshit a été envoyée sur la Lune, emportant des milliers de tardigrades, la première bibliothèque lunaire, des échantillons d'ADN humains et une archive de la taille d'un DVD contenant 30 millions de pages d'informations. L'objectif était de créer une archive de toutes les connaissances accumulées par l'humanité. Mais quelques secondes avant l'alunissage, le centre de contrôle de la mission a perdu le contact avec son vaisseau qui s'est écrasé sur la surface lunaire. L'équipe s'est interrogée sur le sort de sa cargaison. Après de nombreux débats et analyses, on a supposé que la bibliothèque avait subsisté et, plus incroyable encore, que les tardigrades avaient peut-être également survécu. Dans cet état de déshydratation, une sorte de dormance, les tardigrades se recroquevillent en petites boules. Ils réduisent leur métabolisme et expulsent la majeure partie de l'eau de leur corps, attendant un environnement plus favorable pour redevenir actifs. Ces créatures peuvent rester ainsi pendant des décennies et survivre à des conditions extrêmement rudes. Et ce n'était pas la première aventure spatiale des tardigrades. En 2007, une équipe de scientifiques avait envoyé un groupe de ces petits oursons d'eau en orbite autour de la Terre à l'extérieur de la fusée Photon M3 pendant une dizaine de jours. Ils ont montré une remarquable résilience, étant donné que 68% d'entre eux ont survécu au retour sur Terre. Les scientifiques ne misent pas uniquement sur les tardigrades. Ils testent également d'autres formes de vie susceptibles de survivre sur Mars. Une expérience nommée Biomex a été conduite sur la Station Spatiale Internationale. De minuscules organismes, tels que des algues, des bactéries et autres créatures similaires, ont été exposés continuellement à des conditions spatiales extrêmes pendant 18 mois. Cela incluait d'énormes variations de température, des radiations intenses et le vide spatial. De manière étonnante, de nombreuses petites formes de vie ont survécu à ces conditions et sont revenus sur Terre comme de véritables héros de l'espace. Elles pourraient donc probablement faire face aux défis de la vie martienne. Les scientifiques ont également étudié les archers, d'anciens micro-organismes présents dans l'eau de mer salée depuis plus de 3 milliards et demi d'années. Certains de leurs cousins arctiques ont survécu à des conditions similaires à celles de l'espace. Mais la vie sur Mars n'a peut-être rien de nouveau en soi. Il y a des milliards d'années, la planète rouge ressemblait probablement à la Terre avec la présence d'eau, un ingrédient essentiel à la vie. Les scientifiques pensent que de petits organismes appelés méthanogènes auraient pu prospérer là-bas. Ces organismes se cachaient sous la surface pour se protéger des radiations sévères. Ils respiraient de l'hydrogène et du dioxyde de carbone expirant du méthane. En consommant l'hydrogène, un puissant gaz à effet de serre à l'époque, ils auraient pu excessivement refroidir la planète. Il est donc possible que ces microbes anciens soient encore prisonniers de la glace, profondément enfouis sous la surface. Ils pourraient être plongés dans un profond sommeil, attendant des conditions plus favorables pour se réveiller, ou peut-être de nouveaux amis venus de la Terre. Ah, quelle belle famille cosmique. Voici Mars. Je parie que tu l'as déjà rencontré. Ceux deux petits bonshommes sont Phobos et Deimos, les petites lunes de Mars. Mais il semble que Mars ne les traite pas comme il se doit. On pense que Phobos et Deimos sont des astéroïdes capturés. Toutefois, en raison de la gravité, Phobos se rapproche progressivement de Mars et l'on prévoit qu'il finira par être détruit par la gravité de la planète dans les 35 millions d'années à venir. Je ne serai plus là à cette période. J'imagine donc qu'il en résultera un anneau de débris autour de Mars, semblable aux anneaux de Saturne. Cependant, ce processus est un phénomène naturel et non pas un acte destructif de la part de Mars. Apparemment, Phobos est en train de se faire détruire par les forces gravitationnelles folles de la planète rouge. Mais ce n'est pas tout. La surface de Phobos est parcourue de sillons parallèles bizarres. On pensait que ces sillons étaient dues à la chute d'un astéroïde. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils résultent en fait de l'intense gravité de Mars qui tire la Lune vers le bas. Voilà ce qu'on appelle un voyage mouvementé. Les scientifiques ont l'idée saugrenue que lorsqu'une petite Lune, comme Phobos, se rapproche trop d'une grande, comme Mars, elle commence à s'étirer vers cette dernière. C'est ce qu'ils appellent la force de marée. On prévoit que Phobos s'étire tellement qu'il se désagrège. C'est fou, non ? Et les débris de la Lune formeront un petit anneau autour de Mars, tout comme les anneaux de Saturne. Certains pensaient que les rayures tigrées de Phobos étaient dues aux forces de marée. Mais cette théorie a été écartée parce que la Lune est trop duveteuse. Mais aujourd'hui, ces chercheurs de génie ont effectué des simulations informatiques et ont découvert qu'il y a probablement une coquille dure sous tout ce duvet qui pourrait créer des sillons à la surface. Mais ne t'inquiète pas, au rythme où va Phobos, il s'écrasera sur Mars dans environ 40 millions d'années. Mais si les forces de marée le déchirent déjà, il pourrait ne pas durer aussi longtemps. Cependant, nous aurons encore l'occasion d'en apprendre davantage sur Phobos. La NASA vient de sélectionner 10 chercheurs de renom, originaires de tous les Etats-Unis, pour faire partie de l'équipe de travail scientifique de la mission MMX, Martian Moons Exploration de la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. En tant que scientifiques participants soutenus par la NASA, ils aideront la JAXA à explorer les deux lunes martiennes, Phobos et Deimos. Ils prévoient même d'atterrir sur Phobos et de prélever un échantillon de sa surface. Le lancement de la mission est prévu pour 2024 et nous mettrons la main sur cet échantillon en 2029. Sept des heureux chercheurs utiliseront les instruments de volume MMX pour mener leurs recherches. Phobos est une véritable bizarrerie. Il ne mesure que 27 km de large et orbite autour de Mars à une distance de 6000 km. Pour être plus précis, c'est bien plus près que la lune de la Terre qui met 27 jours à tourner autour de nous. Mais Phobos est dans une spirale de mort vers Mars et tombe lentement vers la surface de la planète à une vitesse de 6 pieds tous les 100 ans. Mais il doit y avoir une raison pour que Mars agisse aussi méchamment, non ? Et si c'était par simple vengeance ? D'accord, imagine un peu. Mars s'occupe de ses affaires. Elle est chaude et humide comme une jeune Terre. Elle dispose d'un champ magnétique qui la protège des radiations cosmiques et maintient une atmosphère agréable et épaisse. La vie est belle. Mais voilà qu'au moins 20 astéroïdes, chacun de la taille d'un petit pays, viennent s'écraser sur Mars comme dans une gigantesque partie de guacamole cosmique. L'un d'entre eux laisse même un cratère de près de 2000 miles de large. Imagine maintenant ce que doit ressentir Mars en ayant deux astéroïdes pour l'une et sachant ce que d'autres astéroïdes ont fait à la planète rouge. Tous ces impacts sont comme un coup de poing massif dans les entrailles de Mars et son champ magnétique, déjà faible, est frappé de plein fouet. Le noyau surchauffe et ne peut plus circuler correctement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de champ magnétique pour protéger la planète. C'est comme si tu ne portais rien à une profondeur équivalente à celle de la fosse des Mariannes. Si c'était possible, tu serais sans défense. Et frigorifié, c'est en gros CE qui est arrivé à Mars. La pauvre planète se retrouve donc dans le froid, sans protection contre tous ces méchants rayons cosmiques. C'est comme sortir sans crème solaire, ce n'est pas une bonne idée. Mais au moins, nous pouvons apprendre des erreurs de Mars et faire en sorte que la Terre ne subisse pas le même sort. Peut-être devrions-nous commencer à investir dans une assurance contre les astéroïdes. Mais croyez-moi, la planète rouge n'est pas du tout méchante. En fait, elle est plutôt amicale. Alors que Mars semble être assez dur envers Phobos, il y a une chose qui pourrait prospérer avec son aide. Une équipe de scientifiques a trouvé le moyen de faire pousser du riz sur Mars. Oui, tu as bien entendu. Ils ont utilisé le MMS. Pas le moyen dépassé d'envoyer des photos, mais un sol spécial appelé Morav Mars Simulant. Il est censé imiter le sol martien. Mais voilà le hic. Le sol martien contient des sels de perchlorate qui peuvent être toxiques pour les plantes. L'équipe a donc cultivé trois types de riz, un normal et deux modifiés par des mutations génétiques qui les rendent plus aptes à gérer le stress comme la sécheresse ou la salinité. Et devine quoi ? Les souches mutantes ont pu s'enraciner dans un sol contenant un gramme de perchlorate par kilogramme. Bravo à la Terre martienne. Mais attends un peu. Le riz cultivé dans le MMS n'a pas donné d'aussi bon résultat que celui cultivé dans du terreau ordinaire. L'équipe a donc décidé de mélanger un quart du terreau avec le simulant martien et voilà. Les plantes ont commencé à mieux se développer. Seuls scientifiques ne pensent pas seulement à nourrir les martiens. Ils veulent aussi voir si leurs découvertes peuvent aider à cultiver des plantes dans des endroits de la Terre où la salinité est élevée. Le projet a démarré lorsque deux chercheurs se sont rencontrés autour d'un café et ont décidé d'essayer de faire pousser des plantes ensemble. C'est bien, non ? Mais si l'on veut cultiver du riz sur Mars, il faut faire venir des quantités folles d'eau de la Terre car il n'est pas facile d'étancher la soif de cette plante. Tu as raison, il faut environ 1700 litres d'eau pour faire pousser une livre de riz. Mais devine quoi ? Des scientifiques ont récemment fait une annonce révolutionnaire lors de la Lunar Unplanetary Science Conference au Texas. Ils ont trouvé un glacier relique près de l'équateur de Mars. C'est exact, il y a de la glace d'eau sur Mars, même près de l'équateur. C'est une grande nouvelle qui pourrait signifier qu'il y a encore plus de glace juste sous la surface. Il ne s'agit pas de n'importe quel glacier, mais d'un glacier relique dont la longueur est estimée à 6 km et la largeur à 4 km. C'est la taille d'une petite ville. Il présente toutes les caractéristiques d'un glacier, y compris les champs de crevasses et les bandes de moraine. Mais attention, il ne s'agit pas de glace, mais d'un dépôt de sel qui s'est formé sur le glacier tout en préservant sa forme. Comment ce dépôt de sel s'est-il formé ? Il se trouve que les matériaux volcaniques qui recouvrent la région pourraient y être pour quelque chose. Lorsque ces matériaux entrent en contact avec la glace d'eau, des sels de sulfate peuvent se former et s'accumuler pour former une couche dure et croûteuse. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les matériaux volcaniques, exposant les sulfates et révélant les caractéristiques uniques du glacier. Ce glacier est jeune. Il date probablement de la période géologique amazonienne. Cela signifie qu'il y a eu de la glace à la surface de Mars dans un passé récent. Qui sait quels autres secrets glacés Mars cachent ? Mais attends un peu, il y a encore des recherches à faire. Les scientifiques doivent déterminer s'il y a encore de la glace d'eau préservée sous le dépôt de sel ou si elle a entièrement disparu. Et s'il y a encore de la glace d'eau à faible profondeur près de l'équateur, cela pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration humaine. Imagine que tu puisses extraire de l'eau du sol dans un endroit plus chaud. Cela changerait la donne. Voyons donc ce que ces scientifiques découvriront d'autres sur notre voisine rouge préférée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même visiter la statue du glacier de sel en personne. A la prochaine. Accroche-toi à ton scaphandre, car le rover Curiosity de la NASA vient de tomber sur une formation rocheuse parmi les plus insolites qu'on ait jamais observé. Et il aura fallu que ça se produise un « une ère avril ». Étrange coïncidence, n'est-ce pas ? L'appareil a saisi des clichés de roche qui ressemblent à des os de dragon. Laisse-nous te ramener en 2012, lorsque Curiosity a fait sa grande entrée sur le sol martien. Il s'agissait alors du nec plus ultra des rovers, le plus performant et le plus imposant de l'époque. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les découvertes. Il a même décelé des traces d'eau et de molécules organiques sur cette planète. Ceux trouvailles ont constitué un pas de géant dans cette quête qui consiste à déterminer si Mars a jamais pu accueillir la vie. Mais n'oublions pas que Curiosity n'est plus tout jeune. L'astromobile arpente Mars depuis 11 ans et son heure de gloire s'est peut-être bien achevée avec le lancement du tout nouveau rover Perseverance. Néanmoins, Curiosity parvient toujours à captiver notre imagination grâce à son talent pour repérer des roches à l'aspect familier. Des objets en forme d'arête de poisson à ceux qui nous évoquent des feux de circulation, Curiosity nous a donné de nombreuses raisons de nous émerveiller. Mais aujourd'hui, tout l'internet explose d'excitation devant les images époustouflantes de la caméra embarquée de Curiosity. Les internautes s'emballent devant ceux que l'on ne peut décrire que comme des os de dragon. Un astrobiologiste a bien reconnu que Mars nous avait déjà régalé d'une variété d'objets incongrus. Mais celui-ci a dépassé toutes nos attentes. Selon la théorie la plus en vogue, ces estries uniques sur la structure se sont formées des suites d'une érosion importante, probablement causées par les vents martiens. Tu te dis peut-être Bon d'accord, c'est bien cool tout ça. Mais quel est l'intérêt de ce caillou bizarre ? Eh bien tout d'abord, il nous rappelle tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre mystérieuse voisine rouge. Alors que nous contemplons d'éventuelles os de dragon et rêvons d'aventures interplanétaires, le rover Curiosity, lui, reste pragmatique. Sa mission principale consiste à recueillir un maximum de données et à déterminer si Mars a déjà abrité de minuscules formes de vie microbienne. Ce n'est pas la première fois que notre fidèle Curiosity tombe sur quelque chose de vraiment hors du commun. Notre robot explorateur nous a également rapporté l'image d'un minuscule rocher sur la planète rouge et il ressemble étrangement à un livre fossilisé. Peux-tu imaginer tomber sur une bibliothèque martienne ? Au 3008 cents jour martien de sa mission, notre intrépide astromobile a pris un cliché intriguant de cette découverte singulière. A l'aide de l'imageur Mars Hand Lens fixé à son bras robotique, Curiosity a pris une photo de ce E rocher qui semble tout droit sorti des rêves les plus fous d'un bibliothécaire. Avant que tu ne te laisses emporter par tes fantasmes d'avis de lecteur de l'espace, précisons les dimensions de ce caillou. Bien qu'il ressemble à un livre, il est de taille minuscule en comparaison. A vrai dire, il ne mesure qu'un ou deux centimètres de diamètre. Ne t'attends donc pas à ce E que le prochain best-seller martien arrive bientôt dans nos rayons. Il s'agit plutôt d'une édition de poche, parfaite pour une lecture rapide pendant un petit trajet supraluminique. Avant de te réjouir de cette découverte, sache que les responsables de la NASA ont indiqué que les roches de forme particulière étaient assez répandues sur Mars. En outre, des milliards d'années de vents martiens incessants ont tout balayé au loin. à l'exception de ses vestiges de forme unique. Curiosity a l'œil pour repérer les formations inhabituelles. En février 2022, notre rover est tombé sur une fleur minérale dont les motifs ramifiés semblaient avoir été imaginés par un fleuriste de renom. Elle ne mesurait qu'un petit centimètre de large. Quelques semaines plus tard, le 16 février, Curiosity est parvenu à retrouver des traces rocheuses d'anciens lacs présentant de minuscules ondulations et des vaguelettes figées dans le temps. Si tu pensais que Mars n'était qu'une terre écarlate et désolé, détrompe-toi. Les scientifiques ont même découvert des motifs de plus grande dimension, gravés dans la surface martienne par ces anciennes étendues d'eau. Par exemple, il se trouve une formation rocheuse qui ressemble étrangement à l'adorable visage d'un ours en peluche. Qui aurait cru que Mars avait un côté câlin et comme si cela ne suffisait pas ? Une époustouflante variété de rochers étranges en constellent la surface. Mais Curiosity ne se limite pas à recenser des bizarreries et autres particularités. Te souviens-tu du 2 février lorsque le rover a dévoilé les premières images claires de rayons solaires sur Mars ? Imagine un peu. Lorsque le soleil franchit l'horizon martien au moment du lever et du coucher, ces rayons créent un spectacle envoûtant qui perce les nuages. C'est comme un spectacle de laser à la Pink Floyd mais propre à mer nature. Il existe même des images en ligne montrant une prétendue porte sur Mars. Et non, il ne s'agit pas d'un passage secret par lequel les petits hommes verts peuvent faire leurs allées et venues, si c'est ce que tu pensais. Les internautes ont carrément pété les plombs lorsque Curiosity nous a transmis ce cliché qui semblait révéler une cavité semblable à une porte. C'était l'heure des théories farfelues et de l'enthousiasme général. Il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter car les experts nous ont fourni une explication bien terre à terre. Selon les spécialistes qui connaissent bien la géologie de Mars, cette structure particulière est très probablement le résultat de l'érosion naturelle. Une réponse barbante, on le sait tous, mais c'est elle qui est le plus souvent à blâmer. Pour autant, certains scientifiques ont également su aborder cette question avec humour. Ils ont souligné que la dite porte avait une hauteur modeste de moins d'un mètre. Donc, si nous croyons qu'il s'agit d'une porte pour les extraterrestres, il faudrait s'imaginer un type particulier d'aliens à ses trapus, un peu comme des hobbits martiens. Mais revenons à la réalité. Les experts s'accordent à dire que cette porte n'est rien d'autre qu'une ouverture peu profonde dans la roche, habilement créée par les forces de la nature. Seules couches visibles se sont probablement déposées il y a environ 4 milliards d'années au cours d'un processus de sédimentation, peut-être dans une rivière ou une dune poussée par les vents. Les vents sur Mars ont travaillé dur, à éroder ces couches au fil du temps, pour laisser derrière eux les caractéristiques intrigantes que nous voyons aujourd'hui. Si tu regardes de près, tu remarqueras quelques fractures verticales naturelles disséminées dans l'image. Celles-ci sont le résultat de l'altération des roches martiennes et la petite structure en forme de grotte que nous avons affectueusement surnommée la porte semble s'être formée à l'intersection de ces haies, fractures et des couches suspensionnées. C'est un peu comme si un énorme rocher martien avait décidé de tomber dessus, créant ainsi cette entrée de grotte fantastique. Il existe également un célèbre cratère martien qui est tout sauf un trou ordinaire dans le sol. Il est rempli d'opales scintillantes. Selon une nouvelle étude très intéressante, ces mystérieux halos de roches entourant les fissures du cratère martien pourraient en fait être constituées de pierres précieuses, riches en eau. Tu te rends compte ? Mars. La planète ? Bling bling. Curiosity est une fois de plus venu à la rescousse et a effectué de sérieuses analyses. Il semblerait qu'il existe sur Mars un ancien lit de lac asséché qui regorge de minéraux rares de type opale. Scieuse pierre pourrait être la preuve que l'eau et la roche se sont bien amusées au fil du temps sous la surface martienne et bien plus récemment qu'on a pu l'imaginer. Lorsque les scientifiques commencent à parler d'eau, c'est souvent qu'ils sont à la recherche de signes de vie. Après tout, l'eau est indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Mais le hic, c'est que l'eau ne coule plus du tout sur Mars. Ceux chercheurs chevronnés doivent donc chausser leurs plus belles lunettes et se mettre en quête de traces géologiques indiquant que de l'eau a déjà existé sur cette planète. Quel est le rapport entre les opales et l'eau à la surface de Mars ? Eh bien, pour fabriquer de l'opale, il faut des roches contenant beaucoup de silice et du bon vieux H2O. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs se sont également plongés dans les archives d'images du rover Curiosity et ont découvert que CSS à l'eau riche en opale ne se trouvaient-ils pas tous au même endroit ? Non. Ils semblent être disséminés un peu partout dans le cratère Gale qui ressemble à l'immense lit d'un lac asséché. Qu'ont fait ensuite nos astucieux scientifiques ? Ils ont effectué des tests, bien entendu. A l'aide des instruments sophistiqués de Curiosity, ils ont pu confirmer que ces halos de couleur claire contenaient bien de l'opale. Toutes ces données et les superbes images du halo de fracture prises au début de la mission ont conduit les chercheurs à une conclusion stupéfiante. De l'eau a dû subsister pendant longtemps dans le cratère Gale et ce, bien après l'assèchement de l'ancien lac. Cela signifie également que la vie pourrait avoir existé sur Mars et c'est eux depuis un peu plus longtemps qu'on ne le pensait. Qui sait ? Peut-être même jusqu'à la période géologique moderne de Mars qui n'a commencé qu'il y a 2,9 milliards d'années.